Puis Lanny ferma les yeux et s'endormit. « Cette forêt me fait peur, » dit Ador, « elle est si sombre. Nous ne devons pas reculer, » dit Picabranche. Des cris rauques transversèrent la nuit. Des garques par dizaines déployèrent des filets qui emprisonnèrent nos amis. Ador, Picabranche, Pilago et Nonna furent immobilisés. Seuls Littar, Lanny et les deux lutins étaient parvenus à s'esquiver et à s'enfuir. Ils coururent à perdre haleine, des heures sans doute. Lanny était blottie dans les bras de son père. Enfin, au matin, épuisé, Littar fit signe qu'il ne pouvait plus avancer. Il se laissa tomber sur le sol qui était couvert d'une brume étrange. L'air était froid et humide. « Partez tous les deux, » dit-il au lutin. « Cherchez un abri, nous vous attendrons ici. » Seul Tirlippon partit en reconnaissance. Il revint furtivement après quelques heures. « Rien à faire, il n'y a que de la végétation. Reposons-nous ici même ? » Littar était prostré. « Qu'allons-nous devenir ? » dit-il. « Nos amis sont perdus et nous le sommes aussi. » « Vous ne pouviez rien faire, Littar. En nous sauvant, nous avons sauvé la mission. » « Peut-être devrions-nous rentrer chez nous, » dit l'homme. « J'ai peur pour Lanny. » « Et que peut faire Méluzaine ? » « Elle ignore où nous nous trouvons. » « Pour ça, » dit toujours Luciphon, « notre fée sait toujours où nous trouver. » D'ailleurs, son messager est déjà là depuis quelques instants. Ousla a demandé à l'état surpris. « Voyez ce petit colibri. » « Et pourquoi ne parle-t-il pas ? » Il attend que nous lui posions une question. « Quoi de neuf, Pipo ? » « Méluzaine a appris pour le guet-apens. » « Elle va tout faire pour sauver vos amis, mais elle vous demande de poursuivre seule la mission. » « Elle dit aussi de se méfier de tout dans cette forêt, » « car certains animaux mercenaires montent la garde pour Thanos. » « Elle pressant qu'au cœur de ces contrées, vous pourriez recevoir une aide inattendue. » « Puis l'oiseau s'envola sans rien ajouter. » Littar demeura pensif, puis se levant, il leur dit « Partons sans tarder. » « Partons sans tarder. »